En fait il y a la vie que l'on aimerait avoir et il y a la vie qui existe. La vie qu'il y a n'est pas ce que tu aimerais avoir. La vie c'est ce qu'il y a. Mais on voudrait fabriquer la vie qui nous soit agréable. Et cette vie appartient à l'ego. C'est l'ego qui est maître de cette vie. Il va l'inventer, il va vouloir, il va désirer, il va la faire exister, il va se projeter un état d'esprit qui veut acquérir, atteindre un idéal, une vie qui sera confortable, qui ne lui donnera pas l'impression que tout change à chaque instant. Parce que la vie en elle-même, si tu ne l'acceptes pas, elle va te faire souffrir. Parce qu'elle change d'instant en instant, elle ne s'arrête jamais de changer. Donc tout ce qui est habituel et qui est rentré dans les trintrins, dans les quotidiens, et bien tout ça est inévitablement subi le changement. Et quand tu es attaché à ton petit monde que tu as fabriqué toi-même, alors il y a de la souffrance. Donc ce que tu es à ce moment-là, c'est ce qui souffre. Parce que tu veux avoir la vie que tu aimes, et ce que tu aimes c'est toi-même, c'est toi qui le fabriques. Tu es cela. L'ego est la vie que l'on aimerait. Elle se propage comme ça et elle fait exister dans le monde une activité où tous, tout un chacun, on veut atteindre l'idéal, soit pour être celui qui existe en fait. Mais il n'y a rien qui existe. C'est juste un désir, une envie de faire exister ce que l'on aimerait pour se sentir en sécurité. Parce que justement la vie en elle-même, elle n'est pas sécurisante. Elle change d'instant en instant. Et parce que nous voulons nous protéger de cela, c'est là qu'il y a la souffrance. Parce que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre d'être présent à tout ce qui se joue. Tu caches en fait ce que tu n'aimes pas voir. Tu ne veux pas confronter ce que tu ne veux pas voir. Donc tu désires voir ce qui sera agréable. Et nous passons notre vie avec le désir d'avoir cette vie qui soit agréable. Nous ne voulons pas souffrir de voir ce qui n'est pas agréable. Donc nous imaginons que la vie doit être de telle et telle manière qui ne soit pas dérangeante. Donc cela est la souffrance. Parce qu'il y aura toujours la dualité à ce moment-là. Parce que ce que tu es est ce qui est bien et ce que tu ne veux pas est ce qui est mal. Et les deux ne vont pas se rencontrer puisque tu les as divisés. Tu t'es dit moi je veux ça et pas ça. Je veux le bon mais pas le mauvais. Je veux le bien mais pas le mal. Alors que tous ces deux éléments, ça fait partie d'un tout qui doit se rencontrer pour pouvoir faire en sorte ce que la vie elle est. La vie est dualité. La vie c'est le bien, c'est le mal, c'est le grand, le petit, le maigre, le gras, le gros. Et tout ça, c'est un mouvement perpétuel qui est en conflit. Mais ce conflit, c'est normal. Mais cette vie que tu as devant toi qui est en conflit, il faut que toi tu puisses accueillir ces deux choses. Sans que tu dises que l'un est bien et l'autre n'est pas bien. Autrement, ce que tu seras à ce moment-là, tu vas être balotté par ce que la vie elle est vraiment. Et alors que toi, tu ne veux pas ce que la vie elle est. Quand il y a du chagrin, du malheur, toi tu vas avoir de la joie et du bonheur. Et en fait, tu es dans une dualité à ce moment-là. Parce que tu n'acceptes pas ce que la vie elle est. Tu n'acceptes pas de vivre les moments que la vie propose. Et la vie c'est tout. La vie c'est des moments joyeux, des moments tristes, des moments difficiles, des moments moins difficiles. Mais c'est la vie. Et si tu veux seulement ce qui te plaît, alors tu seras toujours en train de subir ce que la vie donne. Et notre esprit est confronté à cela. Cela fait que nous ne sommes pas capables de regarder les choses de manière entière. On ne confond pas en fait la réalité des choses. On veut voir seulement l'idéal. Et l'idéal n'est pas ce qui existe vraiment. Si tu vis dans l'idéal, alors la réalité elle va toujours se poursuivre. Et tu ne pourras pas esquiver ce qui arrive. Donc, à ce moment-là, tu vas emprunter plein la vue. Parce que tu n'es pas prêt à regarder la vie comme elle est. À accepter la vie comme elle est. Tu vois quelque chose de mal et tu voudrais faire en sorte que ça change. Parce que ce n'est pas à ton goût. Tu vois quelque chose de bien, et bien tu es heureux. Tu es bien et tu voudrais rester dedans. Mais la vie ce n'est pas ça. C'est tout ce qu'il y a doit être vécu. Et toutes ces choses passent d'un moment à un autre. Elle naît, elle fleurit. Elle naît, elle fleurit et puis elle meurt. Et rien ne reste toujours dans son même état. Tout change d'instant en instant. Et tout ce qu'il y a là doit être pris en compte. Mais nous, pour la plupart, on veut esquiver ce qu'on dit ne pas aimer. Et ce qu'on n'aime pas, et bien c'est les choses qu'on rejette. On ne se marie pas avec le tout. On se marie seulement avec une partie. Donc on divise la vie en deux. Et on dit moi je préfère ça, mais pas ça. Mais la vie n'est pas divisée. La vie elle est entière. Et il y a tout dedans. Il y a le malheureux, il y a le joyeux, il y a le voyou et le bon. Il y a tout ça. Et si tu veux seulement vivre ce que tu aimerais, alors tu te fabriques une vie qui n'est pas vraie. Et pour vivre cette vie de manière terriblement sincère, alors tu dois accepter que tout ce qui se passe doit être accueilli. De la même manière que tu accueilles le bien, tu accueilles aussi le mal de la même manière. Et tout ça, c'est la vie. Et la vie c'est toute cette activité qui se joue. Cependant, quand tu accueilles, quand tu les vois, quand tu es témoin, quand tu es celui qui prend en compte la vie comme elle est, alors tu restes en harmonie, tu restes en paix. Et parce que cela ne t'impacte plus. Ni le bien ni le mal ne t'impacte. Tu es ok avec l'un ou avec l'autre. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu les vis. Et quand tu le vis, alors tu passes à travers. Et quand tu passes à travers, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est d'accueillir tout sans que tu divises. Parce que la division crée la rivalité. La rivalité crée la souffrance. Et nous sommes impliqués dans un monde de souffrance parce que nous ne voulons pas accepter ce que la vie elle est. La vie elle est tout ça. Et nous voulons être seulement avec ce qui est plaisant. Seulement ce qui est sécurisant. Mais ça ne marche pas. La vie c'est tout ça. La vie c'est les difficultés aussi. La vie c'est la souffrance aussi. Il faut que tu puisses accueillir ces choses. C'est seulement quand tu les as accueillies, quand tu les as vécues, et que tu ne t'identifies pas avec, que tu peux ressortir neuf, sans une égratignure. Parce que si tu n'aimes que le bon, tu seras déçu. Parce qu'il y aura ces choses qui vont arriver, que tu aimes ou pas. Ça va arriver. Quelque chose t'arrivera dans ta vie. Alors que tu veux seulement être dans le bien-être. Mais ça ne peut pas se passer ainsi. La vie que tu auras sera toujours dérangée. Parce que la vie elle est en réalité. Donc, la sagesse, elle vient quand tu peux accueillir tout. Et ne pas réagir pour vouloir changer les choses. Et ça, ça s'appelle la paix. Un homme qui est en paix, il peut accueillir ces choses, sans réagir. Parce que dès que tu réagis, tu n'es plus en paix. Tu es en dualité. Tu passes du coq à l'âne. Il y a plein de pensées qui viennent et puis qui te dérangent. Dérangent ta paix. Dérangent ta quiétude. Et la quiétude, c'est là où tu dois te reposer. Dans cette quiétude, dans cette paix. Tu es le spectateur de la scène qui se joue. La vie a mis pour toi une scène. Et tout ça, ça se joue. Et toi, tu es celui qui voit tout ça. Tu surfs sur tout ça. Tu ne t'encombres pas de tout ça. Tout ça ne t'affecte pas. Parce que tu es au-delà de celui qui joue dedans. Celui qui joue dedans, c'est les rôles. C'est le personnage que tu es. L'égo. L'égo qui veut exister. Qui est tantôt pour, tantôt contre. Qui aime aujourd'hui, qui demain n'aime plus. Parce que tout ça, c'est des rôles qui se jouent dans le monde. La vie, elle fait en sorte qu'il y a plein de rôles. Et ces rôles sont en rivalité. Et cette rivalité, elle se joue. Que tu aimes ou pas. Et si tu t'identifies à ça, tu vas aussi être celui qui souffre. Parce que tu attendais des choses, mais tu n'as pas eu ce que tu voulais. Alors que la vie, ce que tu es, pour de vrai, c'est celui qui est. Ce qui se déroule. Tu es la perception de ce que la vie, elle est. Et la vie utilise ton être comme instrument pour faire en sorte que la vie se déroule ainsi. Et là, ce que tu es, est harmonieux. Tu es dans l'harmonie. Et tout arrive en ce moment. À ce moment-là, tout arrive. Mais rien ne t'arrive. Tu vois. Parce que tu es dans ton fort intérieur. L'ego n'existe pas quelque part. L'ego, c'est tout cet affairement qui joue la scène. Il va ici, il va là, il fait ça, il refait ça. Il est découragé, il prend du courage. Il veut faire exister son apparence. Ce personnage qu'il a inventé. Et tout ça, ça existe. Parce que tout est fait pour ça. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Quand toi, tu réalises par un peu de jugeote, je dirais. Parce que l'ego doit lui-même réaliser. Il doit lui-même réaliser que ce qu'il fait est inutile. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que tout se joue déjà. C'est la vie qui fait tout ça. Tout se joue. Et comme toi, tu es dans la scène qui est en train de se jouer. Eh bien, tu voudrais organiser la scène. Parce qu'il y a des choses qui te plaisent. Il y a des choses qui ne te plaisent pas. Et donc, tu veux arranger. Tu veux faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que l'ego fait. Mais en fait, si tu prends un peu de jugeote et tu réfléchis, au bout de moment, l'ego lui-même va réaliser que ce qu'il est est inutile. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est la vie qui fait tout ça. La vie, elle est là. Et à ce moment-là, quand tu vois ce qui se passe, que tu sais que tu n'as plus besoin d'être là pour essayer de changer les choses, alors il y a une autre dimension qui apparaît. Il n'y a plus l'ego. L'ego n'a plus de sens. L'ego disparaît parce qu'il n'existe pas de toute façon. Ce qui existe, c'est seulement le mouvement de la vie. Et ce mouvement, tu dois l'accepter. Et si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire que l'ego va prendre position. Ça veut dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Mais la vie est là pour être acceptée sans qu'on n'a besoin de l'arranger. La vie, elle est là. Et ta confiance doit être dans la vie, mais pas dans ce que tu penses de la vie. La vie, elle est là pour être acceptée. La vie, elle est là pour être acceptée. La vie, elle est là pour être acceptée. Sous-titrage ST' 501